bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour alors nous ne sommes pas encore le jeudi 7 janvier puisque la vidéo sortira dans le courant de la journée du 6 donc par conséquent on va tricher un petit peu on va dire que c'est la vidéo des énergies du 6 et du 7 j'espère que vous allez tous bien alors oui je vous ai pas fait de vidéo hier pour la simple et bonne raison vous le saviez j'avais un mal dedans épouvantable et ça durait encore la nuit dernière ce qui m'a véritablement empêché de dormir sauf que deux nuits d'affilée à dormir uniquement deux heures au total j'ai dormi 4 heures sur trois jours donc autant vous dire qu'entre le mal de tête que ça m'avait mis plus la fatigue générale j'étais vraiment pas aux petits oignons pour faire une vidéo donc comme j'ai décidé qu'en 2021 je prendrai connaissance et conscience de ce que mon corps m'envoie comme signaux ça m'évitera de me fatiguer et donc quand je sens un signaux d'alerte je préfère prendre le temps qu'il faut pour récupérer et ensuite revenir en selle je crois que c'est plus sain et c'est relativement bon comme résolution et je vous invite d'ailleurs tous à faire la même chose puisque très souvent notre défaut c'est de ne pas écouter notre corps quand il nous envoie déjà les premiers signes et et ben à force de tirer sur la ficelle c'est comme ça qu'elle finit par se casser donc allez donc aujourd'hui comme promis je vous ai dit que j'utiliserai les charms casting pour la prochaine vidéo et effectivement là je vous ai vraiment mis de tout donc on va utiliser les charms on va utiliser les baguettes chinoises une petite question enfin une petite réponse à l'une de vos questions et les runes sorcières alors on va tout de suite commencer par la question je vous invite à poser une question dans votre tête ou à haute voix c'est comme vous voulez vous la formulez comme vous voulez vous la gardez bien en tête comme ça on pourra y répondre après avec les pièces de fortune alors pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne à qui d'ailleurs je souhaite la bienvenue vous êtes de plus en plus nouveaux d'ailleurs sur la chaîne et ça me fait toujours autant plaisir de tous vous accueillir vous accueillir vous recueillir les charms casting c'est ce qu'on appelle les breloques les breloques divinatoire vous pouvez en voir assez facilement les breloques c'est pas quelque chose que vous pouvez trouver tout plaît tout prêt excusez moi c'est plutôt quelque chose que vous allez pouvoir constituer vous même avec différentes choses ça peut être des dés des runes des petits bijoux fantaisie vous savez les petites breloques de bijoux fantaisie vous récupérez des fèves ça peut être des lettres des signes de la de du zodiac vraiment tout ce que vous voulez et vous constituez votre propre set de charms le principe étant de constituer un oracle assez conséquent il est inutile de faire comme ça un bol immense vous pouvez très bien faire un petit bol avec une centaine de charms c'est l'équivalent de l'oracle classique avec les cartes d'accord donc ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser facilement et il faut que ce soit quelque chose qui vous parle donc on va utiliser ça et vous pouvez également vous inspirer ici d'une petite piste que moi j'ai réalisé mais vous pouvez en trouver partout on pouvait en trouver des toutes prêtes ou des pistes que vous pouvez faire vous même moi j'aime bien travailler avec les quatre domaines principaux ceux qui reviennent le plus souvent surtout quand on fait des énergies générales à savoir la petite croix qui sera la spiritualité le petit cachet pour la santé le petit coeur pour l'amour et puis le petit euro pour l'argent très bien vous suivez voyez vous avez compris donc on utilisera ça et puis voilà alors ce que je vais faire je vais peut-être faire un complément donc je vais peut-être pas faire un gros tirage avec les charms vu que les runes vont venir compléter le reste allez on y va c'est parti oui comme vous pouvez le voir je suis en peignoir commencez à le connaître par coeur celui là allez on prend une petite poignée je regarde pas tac et voilà allez on va un petit peu se dispatcher tout ça où est ma petite baguette elle est là alors qu'est ce qu'on va avoir donc déjà pour les euros pour les euros on va mettre ça là on va mettre l'étoile ici on va mettre l'ancrage on va mettre la clé à on voit qu'ici il ya des choses il ya plusieurs choses en lien avec l'argent on voit qu'ici il ya la chaîne une chaîne qui retient plein de choses bon j'ai l'impression que déjà au niveau des finances c'est un petit peu c'est un petit peu chaotique c'est un petit peu chaotique je vous sens un petit peu empêtré ou alors vous allez être empêtré alors attention je vous annonce pas des mauvaises nouvelles d'accord c'est pas des grosses dépenses mais je vois plutôt quelque chose qui pourrait vous lier est ce en plus us us marshall ça me fait penser au shérif au côté légal une administration est ce que plus l'ancre lancre du coup qui est relié avec la chaîne est ce que par hasard on parlerait ici soit d'un un crédit ou ce serait quelque chose qui vous irait alors soit sur du long terme oui mais c'est quelque chose qui vous lire est donc oui ça pourrait nous faire penser ici un crédit un crédit peut prendre la forme peut prendre plein de formes soit c'est un crédit à la banque que vous faites soit c'est un crédit type vous avez acheté quelque chose en plusieurs fois je vous parlais souvenez-vous dans la vidéo précédente je vous avais livré le coup du frigo qui lâchait puisque justement on nous parlait de dépenses et ben est ce que ces dépenses arrivent et qu'effectivement et bien pour éviter les les grosses difficultés financières vous allez devoir soit va prendre un petit crédit ou faire un truc en trois quatre fois vous voyez c'est quelque chose ici qui qui va vous lier c'est pas forcément un lien très toxique et à long terme mais on nous parle ici de quelque chose qui va être lié bon on va d'abord regarder un petit peu les autres je tiens déjà à vous rassurer regardez on a quand même deux diamants sur le plateau on a une clé donc ici ça nous parle de quelque chose qui finira par se réaliser par quelque chose qui sera couronné de succès et ça touche quand même tous les domaines donc ici c'est quand même plutôt positif qui plus est ici on a le sceptre de pouvoir le sceptre de pouvoir c'est vraiment celui qui vous indique que vous êtes en capacité à soit aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui et dans les jours prochains vous serez en pleine capacité de pouvoir gouverner sur les différents domaines de votre vie comme si vous alliez enfin pouvoir reprendre les reines comme si vous alliez reprendre possession pleine de vos capacités à pouvoir gouverner votre vie voyez comme si vraiment on avait cette faculté de ne plus être victime de sa vie de ne plus être spectateur de sa vie mais véritablement pouvoir redevenir acteur de sa vie donc encore une fois là on est quand même sur quelque chose de positif on va regarder au niveau aussi du coeur je vous ferai une synthèse après plus globale je regarde un petit peu alors pour moi le coeur ici il ya quelque chose qui m'évoque des souvenirs je vous dis ça parce que le coquillage j'ai eu la vision de mettre le coquillage à son oreille vous savez pour écouter la mer et puis je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à des souvenirs puis ici on à la cage on a le pendule donc je suis vraiment dans une idée de souvenir il est possible qu'aujourd'hui vous ayez à faire soit des souvenirs en lien avec le domaine sentimental soit ça pourrait être quelqu'un du passé éventuellement qui pourrait faire resurface qui pourrait oh là là oh là là je n'attends reprends toi c'est pas du tout français ce que tu t'apprêtes à dire quelqu'un du passé qui pourrait refaire surface dans votre vie voilà ça c'est mieux quand c'est dans le bon ordre donc ici on pourrait nous parler soit de souvenirs qui seraient rattachés à la vie sentimentale donc pourquoi pas une page à tourner ça peut être un deuil que vous allez faire ça peut être un appel que vous allez recevoir le coquillage c'est vrai que ça on pourrait l'interpréter comme étant un appel un appel un signal qui plus est regardez en plus c'est sur la frontière on a un petit casque audio comme pour nous faire comprendre ici qu'il faudrait être à l'écoute soyez attentif je pense que c'est le mot soyez attentif aujourd'hui ou peut-être dans les jours à venir mais soyez attentif vous allez peut-être soit recevoir un un appel à l'aide un message un sos peut-être que ça peut être quelque chose en lien avec le passé peut-être quelqu'un un ami un ami dont vous n'aviez plus forcément contact avec et puis peut-être qui va ressurgir et vous envoyer un appel à l'aide pour vous faire comprendre que voilà si vous n'avez plus de nouvelles depuis quelques mois c'est que il se passe quelque chose dans sa vie et qu'il a besoin d'aide mais voyez il ya vraiment ici cet aspect de souvenir quelque chose qui est rattaché au passé le diamant sur les deux annonce ici une résolution positive donc on n'est pas sur un appel à l'aide négatif mais on serait plutôt sur quelque chose de positif qui va se résoudre de façon positive ok pour la santé alors là la santé je viens de vous le dire les amis qu'il fallait être à l'écoute de son corps effectivement regardez puisque le seul symbole qu'on a c'est ici le casque on a une rune on va regarder celle que c'est j'ai pris mes antisèches à côté de moi c'est sowio qui nous parle de but et de moyens de succès d'honneur et de chemin vers l'illumination oui donc effectivement on a vraiment cet aspect ici de d'avoir une connaissance d'avoir l'esprit éclairé d'être conscient donc pour la santé ici ça pourrait nous parler soit de se fixer justement un but pour obtenir quelque chose dans votre santé si par exemple je sais pas moi ça fait un ou deux ans que vous avez une migraine chronique et alors que vous n'étiez pas sujet jusqu'à présent peut-être qu'il faudrait prendre en considération ça et vous dire ok pour moi je pensais que c'était juste un mal de tête mais je ferais peut-être bien quand même de consulter pour vérifier que c'est rien de grave c'est soit du stress ou de la fatigue ou ceci ou cela d'accord il faut pour moi ici c'est vraiment soyez attentif soyez à l'écoute de ce que votre corps vous envoie si vous envoie un signal ou plusieurs signaux de façon régulière soyez attentif justement à ce qui vous envoie c'est important et fixez vous comme but et comme objectif de privilégier cette santé et de la faire passer avant toute chose et ça on a beaucoup de mal l'être humain a beaucoup de mal à faire passer sa santé en priorité je m'explique on mange mal n'importe quoi trop sucré trop gras trop machin on dort très peu on dort mal on se gave de café pour certains on fume on boit on tire sur la ficelle jusqu'à ce qu'on soit fatigué alors que non justement il faudrait pouvoir essayer de maîtriser ça pour éviter de tomber dans toutes ces choses et être à l'écoute de son corps c'est quelque chose qui est très important donc ici on nous parle d'un appel d'un but de quelque chose en lien avec votre santé soyez à l'écoute soyez attentif et on va regarder sur le domaine spirituel alors sur le domaine spirituel on a une autre petite rune et celle ci si je dis pas de bêtises c'est 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 oui c'était celle là c'était wunyo wunyo qui nous parle d'harmonie de fraternité de joie de bien-être d'optimisme et de prospérité donc ici pour moi en plus on a le signe du capricorne ah j'ai pas pris mes cartes attendez bougez pas bah bougez pas en même temps vous voulez aller où je n'ai pas pris mes cartes alors capricorne oui désolé je travaille avec mes antisèches mais vous le savez l'astrologie j'aime bien mais c'est pas mon domaine de prédilection donc je préfère travailler avec des antisèches plutôt que vous raconter des bêtises capricorne tuer ou capricorne nous parle de calme de fiabilité et d'intégrité donc ça va avec la rune de wunyo qui nous parlait d'harmonie de fraternité de joie de bien-être etc donc ici pour la spiritualité on pourrait nous parler moi c'est comme ça que je le ressens pourrait nous parler ici d'un éveil spirituel il se peut que pour alors c'est peut-être les fêtes 2021 aussi donc attention à ce que je vous dire c'est peut-être pas propre à la journée d'aujourd'hui mais ça peut être plutôt un espace général il se peut que votre côté spirituel puisse connaître une sorte d'éveil comme si vous étiez en quête de quelque chose ou alors vous allez vous mettre en quête de quelque chose ça peut être votre propre voie spirituelle ou alors une résurgence dans vos croyances et dans vos convictions vous savez comme si on était un petit peu dans un creux et puis que ce creux se terminait pour remonter donc peut-être que vous êtes dans cette remontée là mais pour moi ici ça me parlerait surtout d'un éveil et c'est comme ça que je le ressens quelque chose comme si vous aviez pris conscience que l'aspect spirituel dans votre vie était quand même assez important et que vous ne l'aviez pas soigné correctement jusqu'à présent et qu'aujourd'hui il faudrait véritablement plus vous engager et plus vous investir dans cette voie spirituelle et encore une fois on a le diamant donc le diamant ici qui nous parle que les choses se feront bien qui aura un bon dénouement que vous allez pouvoir accéder le diamant c'est difficile à vous l'interpréter le diamant parce que c'est la pierre la plus pure la plus parfaite la plus solide donc c'est vraiment c'est le summum c'est à dire que comme si vous étiez fixé comme comme cap comme objectif d'atteindre cette entre guillemets perfection dans votre voie spirituelle et je ne peux que vous accorder ça vous dire d'y aller justement bon on va voir avec les runes sorcières je vais mettre le tirage de côté vous allez comprendre pour que on puisse voilà pour qu'on puisse faire un parallèle avec ce qui sortira avec les runes sorcières allez bon ici nous avons l'union la rune de l'union la rune de la bague donc ça pourrait nous parler effectivement en lien avec les euros ce que je vous disais quelque chose qui pourrait engager ça ça peut ça peut être en lien avec les euros comme ça peut être en lien avec autre chose mais pour moi quand même je le ressens plus le lien avec les euros puisque juste à côté on a la rune de la récolte alors attention récolte pas forcément abondance récolte ça veut dire que vous récoltez les fruits de votre labeur que vous récoltez ce que vous avez semé on n'est pas encore sur l'abondance on est vraiment ce juste sur le fait de récolter donc effectivement ici il ya une union quelque chose qui va vous unir donc on peut considérer que c'est en lien avec le domaine financier donc soit ça pourrait nous parler aussi d'un travail ça peut en puisque le domaine financier c'est aussi le domaine professionnel donc ça pourrait pourquoi pas nous parler ici d'un contrat pour ceux qui sont en recherche d'emploi peut-être que vous allez avoir un gros coup de chance puisque la clé ici représente très souvent le signe du destin ou quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir une porte d'ouvrir une opportunité qui plus est on a la lettre à ici donc à bas ça peut ça peut être plein de choses à pourquoi j'ai le prénom alexandre je sais pas je sais pas j'ai le prénom alexandre bon là il ya la ville d'amiens aussi va y'a bien il ya plein de choses qui commencent par si on commence à tout citer on n'a pas fini les amis mais bon ici pour moi donc je vois soit un contrat professionnel qui pourrait se faire soit ça pourrait nous parler aussi d'une certaine forme de promotion soit ça peut nous parler de quelque chose qui va vous lier à un domaine financier donc comme je l'ai dit tout à l'heure ça peut être un crédit ça peut être un engagement un réengagement un contrat une prolongation de contrat qui va être signé ou quelque chose qui va prendre la suite pour vous offrir une certaine sécurité financière si par exemple on parle de quelque chose de moins positif avec un licenciement économique ça peut être par exemple le csp qui prend la suite voyez donc même si c'est pas un mirobolant parce que vous êtes quand même au chômage vous êtes assuré pendant une période de toucher votre salaire voyez ici pour moi il ya quelque chose voilà qui prend la suite un engagement ou un réengagement est quelque chose qui apporte une certaine sécurité c'est l'aspect ici de l'étoile de shérif un l'aspect de sécurité et ici nous avons les vagues alors les vagues tout de suite c'est drôle ça me fait penser quand même au coquillage c'est vraiment lié au coquillage et pour moi ici ça me fait penser à des remous à des choses une certaine forme de routine de quotidien voyez puisque les vagues c'est quelque chose qui qui est routinique et quotidien qui fait toujours la même chose il ya aussi cet aspect de sécurisant et tout de suite ça me fait penser justement au domaine sentimentale donc pour moi c'est vraiment lié à soit quelque chose du passé ça peut être quelqu'un de votre passé qui est en train de revenir qui est en train un il n'est pas forcément revenu mais il est en train de revenir cette personne est en train de revenir pourquoi j'ai dit il l'absus l'absus alors peut-être que c'est un homme peut-être que c'est un homme mais ici pour moi je pense que c'est une personne qui est en train de revenir ou qui va être amené à revenir vers vous comme le mouvement des vagues comme le reflux des vagues qui revient sans cesse sur le sable voyez quelque chose que l'on repousse mais qui revient sans arrêt donc ça pourrait aussi nous parler d'une certaine forme de cycle mais dans tous les cas quand même rappelez vous le sceptre de pouvoir vous serez en capacité de pouvoir gérer ça et certainement ici que ça pourrait évoquer puisqu'on a quand même la prison à côté ça pourrait nous parler peut-être que vous étiez rattaché à cette personne dans le passé et que aujourd'hui le fait qu'elle puisse revenir vous allez pouvoir vous délivrer de cette personne en plus c'est assez drôle parce que je vous en ai parlé c'était en début de semaine je crois que je vous avais dit vous aurez l'occasion de vous entre guillemets venger dans le sens où vous pourriez enfin vider votre sac et dire ce que vous aviez à dire ou faire ce que vous n'aviez pas pu faire etc etc bah là pour le coup ça me fait vraiment penser à ça on est vraiment sur on est vraiment sur cette énergie là bon comme vous pouvez le voir c'est tout ce qu'on a en rune sorcière donc on va pas s'en prendre plus allez on passe maintenant à notre petite question vous l'avez toujours en tête vous l'avez gardé et on y va pour notre réponse alors la première réponse c'est un non deuxième un oui et troisième oui donc ce qui veut dire qu'on a deux oui pour un non donc c'est plutôt favorable c'est plutôt positif c'est plutôt oui allez on termine maintenant avec nos petites baguettes chinoises je sais qu'elles vous avaient manqué en plus ça fait longtemps qu'on les avait pas utilisées les baguettes chinoises allez heureux et le numéro gagnant est la 40 la 40 allez 40 c'est une divin ah 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 les amis la baguette va vous confirmer ce que je viens de vous dire avec les diamants sur tous les domaines c'est une divination très favorable annonçant l'accomplissement de la plupart de vos objectifs voyez les runes en plus nous parlait d'objectifs et de but vous serez sans doute protégé l'étoile de shérif contre les maladies et les accidents et si vous travaillez dur et aidez les autres vous trouverez la joie dans tout ce que vous faites vous devriez envisager de vous installer de manière permanente et de vous engager auprès de votre partenaire car les relations nous et maintenant ont de fortes chances de réussir bon les amis alors attendez je vais essayer de vous l'approcher si vous pouvez tout lire non j'ai l'impression que c'est un petit peu flou bon en tout cas faites moi confiance sur parole de toute façon je vous dirai pas si c'était positif je vous dirai pas l'inverse mais là je suis content parce que la baguette vient confirmer exactement tout ce qu'on vient de faire là avec les charms les runes nous parlaient de joie, d'harmonie, de but, d'objectifs etc on vient de le retrouver dans la baguette on nous parle de sécurité on l'a avec l'étoile de shérif on nous parle de nouer des choses et regardez cette chaîne en plus qui touche tous les domaines et le domaine sentimental aussi avec l'encre qui nous parle d'ancrage donc encore une fois de sécurité puisque ça touche l'étoile du shérif le fait de pouvoir accomplir, d'être en possession de pouvoir faire les choses, de pouvoir les maîtriser vous voyez là pour le coup la baguette elle est complètement cohérente avec ce qu'on vient de faire donc les amis profitez-en du coup on est sur des énergies qui sont positives pour le moment donc on va en profiter parce que je trouve que depuis le début de l'année on a des énergies qui sont assez sympas avec nous 2021 a l'air d'être assez sympa donc on va essayer de surfer justement sur ces énergies positives et essayer de mettre en place, de profiter de ce qui nous est donné profiter de ces opportunités pour essayer de mettre en place des choses pour accéder à ce qu'on convoite et ce qu'on désirerait voilà mes chers amis pour ces énergies du jour allez sur ce je vous fais tout plein de gros bisous on se retrouve demain oui, excusez-moi parce que du coup je suis complètement décalé du fait que je fais la vidéo assez tôt donc on se retrouve demain pour les énergies de vendredi prenez bien soin de vous et puis gros bisous à tous on se retrouve demain pour les énergies de vendredi pour les énergies de vendredi pour les énergies de vendredi